bonjour à tous mais j'espère que tout le monde va bien donc et bien de retour en cuisine donc aujourd'hui je vous prépare un dessert donc un dessert à base de mangue, pastèque, melon, après il faudra de la crème liquide pour monter une petite chantilly, un petit peu de sucre, un petit peu de beurre donc là on va commencer par appeler ce petit fruit que j'adore mais je vais déjà mettre un petit peu de beurre parce que je vais le faire légèrement cuire dans du beurre avec un petit peu de sucre pour le caraméliser donc là ce morceau j'en veux pas moi c'est ici que je veux et là c'est ça là que je veux une belle tranche donc là et bien on va bien sûr l'appeler donc voilà vous faites les tours voilà je voulais une belle tranche et et bien allié et ça je vais la faire revenir dans du beurre et après je vais un petit peu mettre de sucre pour caraméliser légèrement et après je vais faire des petites boules de pastèque des petites boules de melon que je vais aussi faire revenir un petit peu pour caraméliser le tout et après j'en dis pas plus vous verrez la finition donc là je vais mettre la petite poêle déjà chauffée donc à feu moyen là je continue de faire mon petit tour et après quand le beurre sera fondu je vais mettre mon petit fruit à l'intérieur ma petite morgue donc là c'est fait vous voyez c'est une jolie tranche à peu près cette épaisseur parce qu'après je vous en dis pas plus donc je prends mon petit torchon et là quand le beurre sera quasiment fondu je mettrai ma petite tranche pendant ce temps là je vais faire mes petites boules de melon donc on va en faire quatre de chaque donc on essaye de faire des boules le plus régulier possible voilà donc il n'y a rien de compliqué je baisse un petit peu mon feu j'en refais encore une autre et la petite dernière et on va faire de même avec la pastèque voilà là c'est fait et là je plonge ma petite tranche donc on laisse le feu il faut que ça aille tranquille je prends ma petite pastèque et là même opération quatre boules elle est bien juteuse j'adore c'est bon la pastèque en plus là ici il fait super lourd donc c'est un dessert qui peut se manger chaud qui peut se manger tiède aussi sans problème donc voilà après on essaye il ne faut pas que ça crame donc voilà c'est super et là pendant ce temps là je ne vais pas tarder à monter ma petite chantilly donc là on baisse le feu on n'a pas peur il faut baisser le feu là je vais mettre mes petits fruits donc là c'est un peu doux donc c'est nickel je vais prendre une petite cuillère à caper et je vais mettre un tout petit peu de sucre une cuillère pas plus et là on va laisser caraméliser gentiment on mélange un tout petit peu et comme j'ai baissé le feu ça ne reste strictement rien voilà il faut que ça soit vraiment il faut que ça soit il faut que ça puisse être tranquille doucement 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 donc feu doux voilà pendant ce temps là je verse ma crème liquide dans mon petit rondeau magique je vais y verser à peu près l'équivalent d'une cuillère une cuillère à café voire deux allez une et demie de sucre en poudre là je prends mon petit robot et là je mets mon petit couvercle ne jamais oublier le petit fouet voilà et là c'est parti pour quelques minutes donc là je vais le mettre à deux pour le moment là je vais retourner mon petit mangue voilà la caramélite gentiment et là on va pas tarder bien sûr à passer au dressage parce que je veux quand même que les fruits ne soient pas cuits il faut quand même qu'ils soient un petit peu croquants quand même donc là je vais enlever ma mangue voilà on la met comme ceci et là on va éteindre le feu et je vais le mettre dans mon assiette et là on va attendre que ma chantilly monte je vais l'augmenter à deux et demi pour que ça aille un petit peu plus vite pour ce temps ça se passe bien et là je vais prendre bien sûr mon petit appareil magique après pour l'instant une minute dix dans quelques minutes ouais quelques secondes ça sera prêt voilà mon petit appareil est tout propre il était propre déjà à base mais je l'ai essuyé parce qu'il y a quelques petites gouttiges d'eau là ça se passe super bien ça va pas tarder après je sais pas si vous voyez c'est nickel donc là je vais me faire de la place ça se passe bien et là on va mettre pastèque melons ma chantilly est montée donc on va faire comme ceci je mets pastèque melons voilà là on va maintenant mettre la chantilly donc j'ouvre mon petit nickel nickel là on prend une cuillère à soupe hop là vraiment je vous conseille de mettre un petit peu votre bocal au congélateur votre petit récipient enfin là où vous allez monter bien sûr la chantilly de la mettre un tout petit peu dans le congélateur et là ça prend tout seul donc on met la petite chantilly on y va doucement parce que c'est quand même assez fragile voilà on va s'occuper de ça donc on y va doucement et là on va déjà faire le tour vous faites tout le tour de la mangue voilà et après vous pouvez après bien sûr en mettre regardez on va en mettre un petit peu plus on peut jouer comme on dit là où il y a des trous on peut en mettre voilà après après je vais mettre une petite déco quand même et là regardez des petites feuilles de menthe du jardin et voici mon dessert mangue melon pastèque caramélisé donc voilà donc un dessert assez facile en plus avec le tankier c'est nickel caramélisé légèrement c'est un plat que vous pouvez manger froid vous pouvez manger enfin tiède pardon chaud c'est comme vous voulez donc voilà donc un dessert assez simple à faire donc je vous souhaite une bonne soirée bon appétit à vous et donc à demain pour une nouvelle recette bisous